Dialogue inclusif ou dialogue entre acteurs de l'agriculture pour formuler les priorités de résilience. Objet d'un atelier, il pose les méthodes de travail de l'Alliance globale pour la résilience, agir. La résilience étant la capacité des ménages, des communautés et des systèmes vulnérables à faire face aux risques de choc, à répondre efficacement et à s'adapter de manière durable. Ce que nous voulons faire dans le cadre d'agir, c'est identifier surtout dans le cadre de ce programme-là, ce que nous appelons les actions qui contribuent résolument à la résilience des populations. Et c'est sur ces actions-là que nous allons mettre l'accent dans ce programme Agir. Donc la Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne aujourd'hui, a entamé le processus. Le ministre vient de lancer à travers un dialogue inter-sectoriel qu'ils vont développer et qui vont identifier ces priorités-là sur lesquelles nous mettrons l'accent dans le cadre du programme Agir. Aujourd'hui, nous avons l'initiative Agir qui vise non seulement la sécurité alimentaire, mais la nutrition et la résilience des populations. Donc vous voyez bien que la palette est complète aujourd'hui pour que nous puissions non seulement développer le secteur agricole. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur engagement à accroître l'efficacité de l'aide au développement. Avec la CEDAO, l'UMOA et le comité interministériel de lutte contre la sécheresse au Sahel Sils, le concept Agir se donne aux 20 ans pour éradiquer la faim et la malnutrition.